salut c'est jérôme j'espère que tu vas bien là je te fais un petit audio enregistrer un peu l'improviste il est 23 heures je suis dans jardin mon frérot je suis bien au calme à l'air ça fait du bien et je blève à 4 heures du mat parce que je bosse tout le matin et je me pose pas mal de questions sur ma vie sur le rythme de mon travail sur ce que je veux faire sur la chaîne et aujourd'hui tu vois j'avais rendez-vous avec la maîtresse et j'ai recroisé donc mon ex avec mon fils il était content de me voir je lui dis un petit coucou mais c'est je monte jamais trop trop d'affection quand il est là en fait bizarre moi je fais pas et en fait j'avais peur quand j'arrivais à l'école que en fait si tu veux elle avait fait un scandale enfin en tout cas vous voulez pas que la maîtresse de face à contre rendu à tous les deux donc assez opposé qu'on puisse être là tous les deux pour le compte rendu complètement donc c'était le cas dans les réunions d'avant et de celle là et j'apprends dès un peu de tueur quand je l'ai vu finalement le temps que la maîtresse arrive j'ai dit bah alors comment ça se passe c'est ni qui m'a dit ouais tout va bien que la maîtresse est arrivée mais je me dis putain qu'est-ce qu'à quoi bon de je suis pas sûr de continuer en cette chaîne après en fait en tout cas ce que je t'expliquais pas c'est que j'aimerais bien continuer donner plein de trucs mais ça me met toujours à réfléchir à l'apparition narcissique et faire une chaîne en parlant du thème là ça permet c'est difficile d'avancer concrètement en fait c'est que je me dis bah faut que je laisse tomber l'escalé tu vois mon fils il va bien pour le moment peut-être qu'il faudrait que je me consacre à des pourquoi ce que je n'ai pas là c'est que j'ai jamais rêvé de faire cette chaîne tu vois c'est pas un projet de vie tu vois qui ont ça c'était la manière pour moi de communiquer et de pouvoir être utile à d'autres personnes même si en ce moment c'est très dans mon témoignage donc je ressors pas forcément quelque chose de concret mais c'est fait exprès c'est ce que je savais je t'avais prévenu mais un moment de se poser tu regardais dire mais en fait ce qu'il faut pas juste profiter de la vie tu vois et faire une croix tout ça quoi on croit cette compréhension parce que elle a d'autres pensées à tout ça vraiment quoi je sais pas ce qu'elle pense vraiment mais tu vois c'est c'est juste quand je l'ai vu c'est juste pour en fait je plus dans le passé de choses qui sont passées il ya trois ans quoi quatre ans et le mal a été fait donc juste que je je t'accepte ce que je l'axe oui je pense que je l'accepte au fond parce que ça va ça va m'enfermer quoi c'est au lieu de réfléchir à ce que j'ai envie de faire dans la vie à faire d'autres projets en ce moment j'ai mis tout de côté pour faire cette chaîne de l'après peine en fait mes projets immobiliers j'ai mis de cette côté là il ya des travaux mais après tout que j'ai pas géré mon travail j'ai des demandes de travail je relance pas tu vois et puis d'un autre côté j'aime beaucoup communiquer avec vous avec toi j'ai fait mon plan là du programme et je pense que ça je vais aller jusqu'au bout de toute façon c'est un beau truc je pense que ça peut être un chose qui peut être vraiment utile et je pense toujours à un mec de développement personnel toi qui a fait un business et tout et qui disait mais en fait les gens pauvres je puisse parler des pauvres comme ça mais les gens qui font les salariés mais qui montrent pas leur business en fait ils sont ils sont un peu égoïste en fait et ce qu'ils veulent dire par là c'est qu'en fait en créant un business en créant des choses en créant des programmes tu vois tu permets de donner de la valeur à d'autres c'est peut-être certes de gagner de l'argent mais cet argent après tu leur utilises pour faire le bien tu vois bon voilà j'étais complètement désaccord de ce qu'ils disaient mais des fois je me dis bah c'est du sens c'est à dire qu'arrêter cette chaîne là ça serait quand même complètement pensé à la pensée ma gueule et alors que si j'allais au bout du truc et c'est trouvé vraiment des solutions des programmes pour retrouver l'estime la confiance en soi qui pourrait qui pourrait m'aider qui pourrait aussi t'aider tu vois je pense que j'en suis capable complètement plus ça pourrait ça me plait en fait de récupérer des infos de d'essayer d'utiliser de faire des expériences même s'il ya pas que ça qui joue quoi c'est je te fais un autre jeu que j'ai pas partagé mais c'est passé un truc important pour moi je leur expliquer l'argent ça je publierai pas l'audio c'est que j'ai fait la psychothérapie de couple de groupe je suis à chaque fois là dessus c'est ouf je suis psychothérapie de groupe donc c'est pour les surdoués c'est vachement dans la geste à thérapie donc c'est tout ce qui est émotionnel souvent je pouvais pas y aller ce que j'ai mon fils ces week-ends là puis là les trois dernières bas ça tombait bien j'ai pas c'était les bons week-ends mais je vois il mais je fais plus de thérapie que je personnelle j'ai décidé la thérapie moi c'est fini je la fais par moi même depuis que j'ai pris cette décision j'ai monté cette chaîne j'ai beaucoup mieux quoi depuis que j'ai décidé de pas me remettre un psy j'ai pas que c'est pas nécessaire toi pour toi ou pour d'autres où c'était nécessaire pour moi mais mais c'est un des mecs un indien que j'ai lumeur je sais jamais son nom et je te ferai une audio sur le lien de ces quatre qui disaient mais arrêtez de vous en remettre à quelqu'un d'autre quoi pour aller mieux c'est un peu quelque part parce pour se décharger la responsabilité alors faut qu'il y ait le moment de pouvoir le faire j'étais tellement en quête d'indépendance que que je le fais ça fait du bien et j'ai un peu de rancœur avec ma psy parce qu'à un moment donné je dis mais qu'est ce que je dis si mon fils il me parle de sa mère tout ça il me dit vous n'avez qu'à dire que quand vous étiez petit vous avez mis sa mère et tout je sens que je les fais toi c'est une réaction normale ce que tu peux dire naturellement et je sens que ça a été une connerie ce truc là et à un moment donné quand tu te réfères à d'autres personnes ils peuvent te dire des mauvais conseils je vais pas te détailler pourquoi c'est que je l'ai ressenti c'est quand je lui dis ça mon fils me dit ah bon tu as aimé maman et depuis ce jour là il a raccroché quand même avec elle quoi tant mieux peut-être c'est sa mère c'est ce que je me dis mais après toi c'est un parent parent narcissique tu vas me rappeler mais non pas du tout c'est l'enfer c'est c'est pas ça m'a fait j'ai pas parlé sur la dernière séance encore mais voilà sur ce qui a été dit ça m'a tilté fin ça m'a travaillé j'ai pu retourner chez mes parents et parler à mes parents et à ma mère et je vois je lui dis voilà quand j'étais petit quand j'ai mon père en dépression ça m'a marqué la vie en fait c'est vraiment c'est vrai que je parlais du père j'ai fait une vidéo sur le manque de repères et le père tu vois tu as vu je me mets à chier aller quoi dès que ça touche ces thèmes là dans les films ça que tu peux voir si tu es hypersensible s'il y a des des films où tu conses à pleurer mais même des trucs à la con tu vois ça peut être des indicateurs sur un truc à travailler peut-être c'est ce que je me suis dit tu vois et grâce à cet audio tu vois cette chaîne n'avait pas été inutile pour moi je me suis dit bah moi je dis ça à ma mère il faut que tu en parles à ton père et je lui dis ça m'a fait du bien et lui il m'a dit que j'étais pour rien que c'était pas de ma faute ils m'ont rappelé leur histoire ils sont dit qu'ils s'aimaient alors c'est un couple bizarre ce qu'on peut être homosexuel tu vois c'est une histoire j'ai jamais compris je vais pas rentrer spécialement dans le détail mais là je m'attends j'ai compris en fait ils m'ont expliqué ces rangs des gens de personnes qui s'aiment énormément qui ont créé un couple et ce qui m'a marqué c'est pendant longtemps j'ai cru que j'étais pas désiré tu vois et quand ma mère était prise par l'émotion quand même parler de mon père et tout en parlant de tout ça tu vois j'ai de la chance tu vas de pouvoir en parler parce que dans la thérapie de groupe il y a un mec il a en deuil de ses parents je connais pas trop l'histoire tu vois mais tu vois moi j'ai la chance d'avoir mes parents où je me dis bah au lieu d'en parler en groupe un temps aller parler à mes parents de ce problème là qui était ancré en moi depuis l'enfance depuis tout petit qui s'est cristallisé qui qui ne m'a pas donné la confiance en moi parce que l'image du père était cassé tu vois et quand ma mère a dit oui on devait avoir un autre enfant puis j'ai pas pu à preuve de grossesse ou de fausse couche enfin j'ai pas les détails mais ils ont vraiment voulu avoir un autre enfant tu vois ça veut dire que je suis moi je suis pas un accident tout ça est voulu désiré ça m'a je crois que ça m'a fait énormément de bien tu vois et c'est ce que dans l'autre audio que je vais pas publier ce que je te disais ce qui est important c'est de faire du travail sur toi et de et de guérir ta faille interne que tu as tu vois et ça c'est pas lié normalement je te parle pas c'est un parent perdant narcissique mais sinon c'est pas le père d'un cycle il a utilisé cette faille il a utilisé moi et je l'ai laissé faire aussi tu vois cette peur de ne pas être aimé cette peur de d'insécure je sais pas voilà comment comment l'a fait concrètement tu vois c'est peut-être le côté trop gentil de je suis aimé donc j'ai accepté plein de trucs bref tu vois tout ça c'est terminé en fait ça m'a fait du bien enfin franchement j'ai vraiment et voilà je suis un peu à contre coup depuis ce ça s'est passé il ya quatre cinq jours tu vois je t'en ai pas parlé tout de suite tu vois mais depuis la séparation avec la période narcissique alors j'étais obsédé par cette idée quoi se dire maintenant c'est quoi ce délire je comprends qu'elle utilise une faille mais c'est quoi ma faille tu vois ok j'ai jamais eu confiance en moi j'ai pas trop d'estimé moi mais pourtant j'ai fait plein de trucs mon meilleur ami me disait que j'avais toujours un problème avec mon père et je me disais qu'il doit rester parce qu'il est homo mais non je crois pas je crois que c'est vraiment j'avais compris depuis tout petit que c'était ça et il ya toujours des noms dit dans ma famille en fait inconsciemment le cerveau il fait son petit chemin en fait c'est même pas une pensée que j'avais concrète tu vois je crois que vraiment tout ça et ça serait le but du programme que je vais créer en fait c'est l'idée de se dire d'une manière d'une autre on a été conditionné que ça soit soit par manipulation soit par ton petit esprit d'enfant parce qu'il ya une scène choquante qui s'est passé où ton histoire il faut déconditionner ça ou reconditionner d'une autre manière tu vois je suis convaincu que parler à que de reprendre des fausses croyances que tu as qui sont pas bonnes et d'en reprendre d'autres bas ça n'aide pas à guérir complètement mais ça aide à trouver le chemin petit à petit voilà et donc en tout cas je peux t'encourager à oublier tout ce qui est perversion narcissique en fait je me dis c'est ça la solution c'est que je ferai une gérant une en tête une vidéo avec des dessins en tête donc je vois très bien je peux pas trop parler trop fort ce que mon frère a été allongé un peu plus loin les gérants ça en tête c'est que le problème dans toutes ces vidéos tu écoutes chez machin et tout il ya un besoin de comprendre de compréhension j'ai bien vu dans le sondage tu vois moi aussi je suis là dedans mais à un moment donné on se noie là dedans comme si on voulait la réponse totale du truc on peut imaginer que chaque personne est différente et que on se crée même une identité par rapport à ça en fait faire que et à un moment donné faut accepter qu'on s'est fait avoir et personne a gâché une partie de notre vie mais qu'on que du coup cela continue à se la gâcher en se faisant du mal à avoir comprendre à outrance ce qu'on prend de soi c'est important mais moi je suis tenu quand je discute avec certaines personnes de livres qu'ils ont lu sur personnes narcissiques j'en ai eu très peu j'ai vu pas mal de vidéos parce que je me dis avant lui j'ai compris tu vois après c'est toujours intéressant tu vois notre vidéo tu dis ah ouais mais ça c'est hyper pertinent ça c'est pas mal et d'ailleurs je voulais en continuant faire si je continue à chasser en fait moi l'idée que j'ai de part par la chaîne à ce que je me dis c'est de faire des vidéos audio qui parle que de perversions narcissiques sur des trucs pour apprendre un genre et après par email pour ceux que ça intéresse du contenu gratuit pour pourtant sortir c'est reprendre confiance en toi estime de soi l'organisation large enfin plein de thèmes tu vois mais mais qui peut te servir pour te reconstruire te construire j'aime pas le monde même j'aime pas le mot reconstruction ce que ça sous-entend tu as été cassé quoi je préfère le mot construction tu vois mais le problème c'est que ça veut dire qu'il faut que je fasse ces putains d'audios de vidéos de la peur sont narcissiques actuellement je suis pas sûr je sais que j'en suis capable tu vois ça y'a pas de soucis mais moi je peux ça m'a empêché d'avancer forcément quoi fatalement sert que tout le temps voilà de faire ses audios pour attirer du monde tu vois ça va être super mais est ce qu'il faut pas tout bazarder en fait dire voilà je suis fait niquer je lui donnerai plus une seule journée à penser à elle ou à lui maintenant je construis la vie qui me plaît tu vois je construis la vie qui me plaît je construis vers mes rêves et vers mes envies voilà je pense à tout ça et en tout cas je te remercie de m'écouter je suis ravi je suis contente pour voir de jouer un peu prendre ma place en fait tu vois j'ai fait plein d'audio alors je sais que les audios que j'ai fait c'était donc dans ma voiture un peu la rage c'était pas très marketing quoi c'est à dire que c'est pas au début je me suis appliqué à répondre à une question mais là c'est plus en mode journal intime mais je trouve que c'est c'est sympa mais voilà il ya un autre qui m'énerve en fait avec vous et c'est pas c'est pas méchant c'est qu'en fait ça m'énerve que le point commun ça soit qu'on était victime de pertes narcissiques alors que je suis sûr qu'on a plein de points communs qui sont différents qui sont la sensibilité les persensibilités plein peut-être les ébratitudes les ce qui émotion tout ce qui création artistique c'est vrai que ce qui est compliqué avec moi avec cette chaîne c'est c'est pas une passion quoi tu vois normalement quand il ya un truc qui te plaît alors sauf si je transforme voilà toute la partie développement personnel plus pour les gens qui sont victimes de pertes narcissiques parce que c'est un angle tu vois quand un autre et qui me sert à moi et pour servir d'autre tu vois c'est sachant que moi j'ai pas été dix fois ça où je suis épaté c'est quoi il ya des personnes où vous avez été pendant 10 15 ans qui est un père narcissique c'est doit être tellement c'est normal ce processus d'être obsédé par ces vidéos quoi j'ai un mois j'ai fait deux ans et j'ai un enfant et je sais pas pourquoi il ya cette obsession de c'est bon j'ai compris là tu vois mais je crois qu'il ya énormément de culpabilité dont on s'en veut quoi je m'en veux d'avoir échoué pour d'avoir échoué avoir un maximum de temps mon fils tu vois et pourtant tout ce que je suis battu et maintenant je crois qu'il est temps de le temps de faire vraiment ce qui une boîte mais je sais pas ce qu'ils me bottent et ce qu'ils me bottent ouais j'aime bien faire voilà donc je vais faire ce programme un achat qui passe et si ça me botte je continuerai ça me botte pas voilà si c'est trop dur d'en parler je pense que j'arrêterai parce que faut que je pense à moi en fait voilà pour le petit partage de la nuit bon je t'embrasse pense au de toi